Musique Bonjour, dimanche dernier, soit le 10 avril 2016, Randy Chulumba, un jeune congolais âgé de 19 ans, qui vivait dans l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, appréhendait à plusieurs reprises une jeune de 20 ans, Clémence, beau lieu patrie, sur son lieu de travail, au Maxi, situé au coin des avenues Papineau et Crémazie. Il est rentré dans le magasin et a commis d'un sang-froid ce meurtre. Il est reparti d'un pas décidé après avoir commis cet acte sordide. Nous n'avons pas encore les détails ni les informations sur cet acte, mais le jeune a comparé aujourd'hui, soit le 13 avril 2016, au palais de justice de Montréal pour un meurtre prémédité et restera incarcéré jusqu'au 27 avril. Aujourd'hui, nous recevons M. Jean-Marie Moussenga. Bonjour, M. Jean-Marie. Bonjour. Vous êtes le président de la communauté congolaise ici à Montréal et le président de l'organisme, le directeur de l'organisme RECO-PAC. Monsieur, quand vous avez appris cette nouvelle, comment avez-vous réagi ? Écoute, tout d'abord, comme tout parent, j'ai été très affecté lorsque j'ai appris la nouvelle, d'autant plus qu'il y a quelques années, j'habitais dans le coin. C'était là que j'ai fait mes courses, à Saint-Maxi-là, au coin de Crémazie et Papineau. Et ça m'a bouleversé parce que je suis parent de voir une jeune fille de 20 ans qui est à son lieu de travail mourir. Ça fait mal. Et aujourd'hui, j'ai encore été très, très touché, très mal, lorsque j'ai appris que le meurtrier était un compatriote à moi, un jeune congolais de Jésus-Dame. Monsieur, vous connaissez la famille du jeune concerné. Est-ce que vous avez déjà rencontré l'accusé ? L'accusé, peut-être de vue. Par contre, ses parents, je le connais très bien. Est-ce que, selon la police, Randy Chilumba n'avait aucun antécédent criminel, pas même une contravention ? Comment expliquez-vous cela ? C'est là mon étonnement. Et aussi l'étonnement de toute la communauté. Un jeune qui n'est pas connu, qui n'est pas fiché à la police, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, même une contravention, comme tu l'as dit, ne l'a pas. Prendre son courage, aller dans un lieu de travail de clémence, commettre l'acte et retourner chez lui, ça, ça dépasse tout le monde. Ça montre, c'est là les problèmes, justement. Ça montre que, d'après moi, c'est un problème de santé mentale. Il y a des problèmes dans la communauté auxquels, parfois, on a du mal à dire, mais il y a des moments aussi où on doit vraiment dire ces mots qui rongent notre société. Ces problèmes où les couples, aujourd'hui, sont divisés, où il y a beaucoup de divorces. Ce n'est plus un tabou, il faut les dire. Un jeune comme ça, qui n'a plus, parce que ses parents sont aussi séparés. Alors, c'est un jeune qui n'a plus de modèle à la maison. C'est un jeune qui se pose beaucoup de questions. Et ça, il faut le dire, aujourd'hui, tout le monde est incapable, même les églises sont incapables d'aborder ce problème-là, qui est un problème essentiel. Les grandes communautés se sont construites à partir, justement, des mots qu'elles ont vécu. Il est temps qu'on se mette aussi ensemble pour aborder ce genre de problème. C'est un cas isolé, oui. C'est un cas isolé, mais il ne faut plus perdre le temps. Il faut qu'on s'asseye pour aborder ce genre de problème et pour éviter qu'il y ait récivisme un jour. Vous pensez que le divorce a un lien avec une telle agence ? Bien sûr, bien sûr. Toutes les études montrent que les enfants issus de familles divorcées, moi-même, je suis un divorcé, je sais de quoi je parle, tu comprends ? Il ne faut plus avoir peur de le dire. Depuis le mois de janvier dernier, tellement qu'il y a des problèmes dans la communauté, on a créé, j'ai mis en place un groupe de papas immigrants qui ont des problèmes des couples ou qui ont vécu des problèmes des couples. Nous nous réunissons une fois par mois pour aborder justement ce genre de problème. Ce n'est plus un tabou, il faut le dire. Et j'avais lancé un communiqué pendant plusieurs jours pour créer un groupe. Et ce groupe-là, aujourd'hui, on a quand même un nombre de huit personnes qui viennent une fois par mois. On échange les problèmes que nous vivons en tant qu'hommes. Tout d'abord, la loi nous discrimine, nous en tant qu'hommes dans ce pays. On est déjà noirs, on est hommes, on est discriminés encore. On n'a pas vraiment de protection comme telle ou des structures qui nous protègent en cas de problème. Et pourtant, nous vivons beaucoup de problèmes. Mais comme on est orgueillé, on vit ces problèmes-là, on est étouffé. À un moment donné, on quitte les toits conjugales, on part, on laisse les enfants seuls. Les enfants, quand ils restent seuls, la réponse est là aujourd'hui. Mais M. Massinga, vous ne pensez pas qu'il y a aussi un lien avec peut-être des problèmes mentaux, une question de société ? C'est ce que je dis, c'est d'abord un problème de santé mentale de quelqu'un qui a vécu ces garçons-là parce que c'est un garçon qui n'a pas d'antécédent. Donc, bien souvent, c'est quoi ? On est dans une société où, même dans les couples où papa est là, maman est là, tout le monde sort le matin. Tout le monde sort le matin. Papa au travail, maman au travail, les enfants à l'école. Il n'y a personne pour encadrer. Oui, mais on ne peut pas simplement associer aussi le divorce. Moi-même, mes parents sont divorcés. Est-ce que tous les enfants qui viennent de milieu divorcé ne deviennent pas forcément... Pas forcément, mais tous les enfants ne sont pas... Ça dépend du caractère de chaque enfant. C'est comme moi, j'ai trois enfants. Tous les enfants ne sont pas pareils. Ça dépend de chaque enfant à son caractère. Mais quand même, les études montrent que c'est beaucoup plus les enfants issus de familles divorcées, éclatées, qui ont des problèmes. On va quand même laisser l'enquête suivre son cours pour savoir la raison de toutes ces choses. J'aimerais quand même apporter un autre point. L'année dernière, un jeune Congolais, aussi sans histoire, a été tué dans le quartier Saint-Michel. Est-ce que la violence, aujourd'hui, semble être un phénomène fréquent chez les jeunes Congolais, chez les jeunes Noirs ? Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas non plus généraliser parce que partout, il y a toujours la violence. Dans toutes les sociétés, il y a la violence. Mais comme nous, on est une diaspora, c'est vrai, lorsque ça arrive, tout le monde est au rang. Non, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer le nombre d'appels que j'ai reçus. Ça affecte tout le monde. D'ailleurs, j'en profite d'abord. La première des choses que j'aurais pu faire, c'est de présenter nos condoléances, les condoléances de la communauté à la famille de Clémence Bollier-Patrie. Cette jeune fille qui était quand même dans son lieu d'être. Ça, parce qu'il faut le dire, on dit toujours à nos enfants, c'est soit l'école, soit le travail. C'est un lieu pour nous qui est protégé. Mais voici quelqu'un qui était dans son lieu de travail, un lieu qui est censé être protégé. Il trouve la mort là. Donc, c'est quelque chose qui dépasse tout le monde. Absolument. Alors, moi, j'ai honte, je peux dire que j'ai honte aujourd'hui d'être Congolais parce que j'assume ce point-là qu'il y a un Congolais, un jeune, dont je connais les parents, qui a tué une Québécoise de 20 ans. Alors, mes sympathies à la famille. Et j'aimerais aussi surtout, surtout, éclairer l'opinion. Que l'opinion sache que c'est un cas isolé. Absolument. Notre communauté, ce n'est pas une communauté qui est étiquettée, qui est violente. Et nous tous, nous sommes peinés par rapport à cet acte, par rapport à ces gestes. Et je pense que quand même, ça va nous donner aussi l'occasion de résoudre les maux qui rongent notre communauté. Monsieur Muzenga, comment pensez-vous qu'on peut prévenir ce genre de drame chez les jeunes aujourd'hui ? Il y a quand même beaucoup de structures aujourd'hui. Il y a des structures. La première structure, c'est quoi ? C'est la famille. La deuxième, c'est l'école. Mais bien souvent, le deuxième, c'est renvoi et la balle. Les parents ici, surtout les parents des communautés, des immigrants, trouvent que la loi ici ne les protège pas. L'école, lorsqu'il y a un problème, l'école renvoie la faute dans les familles. Et on ne sait plus, on est là, on ne sait plus sur quel pied danser. Mais quand même, il y a des structures qui encadrent les jeunes, qui font de sorte que les jeunes et les outils savent ce qu'il faut faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Toujours est-il que, même nous les adultes, lorsqu'il y a des rencontres, ce n'est pas tout le monde qui vient. Il y a toujours les jeunes qui se disent « Ah non, ça ne me concerne pas ». Mais j'aimerais dire que personne n'est à l'abri ici. Personne n'est à l'abri. Ce qui est arrivé aux jeunes, aux parents, parce que ce sont les parents qui souffrent aujourd'hui, surtout la mère que j'ai mes sympathies, la mère de Rendi. C'est une femme qui doit vraiment souffrir aujourd'hui, elle souffre. Et cette souffrance-là, elle va vivre avec jusqu'à son dernier jour. Parfois, les jeunes ne mesurent pas la conséquence, je peux dire, des actes qu'ils posent aujourd'hui. Parce que ce sont des actes, les jeunes peuvent oublier son acte, mais les parents n'oublieront jamais. C'est pour ça qu'il faut avoir l'œil, les oreilles, l'œil pour voir, les modèles, les oreilles pour écouter. Mais M. Jean-Marie, vous avez amené une solution, vous apportez ici une solution face à des situations comme ça, que je dirais, dites conservatrices. La question pour moi ici, c'est que nous sommes présentement dans une société où on a beaucoup plus des familles divorcées, éclatées, comme vous dites, ou reconstituées. Donc on a toutes sortes et ça fait notre monde aujourd'hui, il y a de tout. Qu'est-ce qu'on peut faire autre que justement, si justement dans des situations comme ça, quelle est l'autre solution ? Nous, nous sommes chanceux. Moi, en tant qu'immigrant, je suis très chanceux parce que je suis venu quand même dans mon bagage et j'ai ma culture. Et cette culture-là, même si elle n'est pas totalement bonne ici, il y a une partie qui est bonne. C'est cette partie-là que je dois conserver. Je la conserve et en même temps, je vais épouser la culture du pays d'accueil, la culture générale, la culture de tout le monde. Ici, cette culture-là, c'est quoi ? C'est d'abord, tout est banalisé ici. Il y a la loi, il y a des règlements, il y a des codes et ces codes-là qu'il faut respecter, tout simplement. Et quand tu respectes ces codes-là, on va dire que tu as une bonne éducation. Et pourtant, ce n'est pas une éducation qui vient nécessairement de ta famille, mais c'est parce que tu respectes la loi, tu respectes les règlements et tu respectes les codes. Monsieur Moussanga, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes aussi directeur de l'organisme RECOPAC. Est-ce que votre organisme a des solutions ? Les solutions, c'est quoi ? C'est d'abord, dans un premier temps, nous organisons des ateliers chaque mois avec les jeunes. Pouvez-vous juste expliquer ce que RECOPAC peut dire ? RECOPAC, c'est d'abord les réseaux de communication pour la prévention des actes criminels. Il y a un organisme qui fait la prévention chez les jeunes et qui sensibilise les parents sur, justement, les actes, les comportements de leurs jeunes. Parce que beaucoup de parents ici, à chaque fois qu'il y a un problème, « Ah non, non, mon enfant ne peut pas faire ça, mon fils ne peut pas faire ça, ma fille ne peut pas faire ça. » Mais l'enfant à la maison a un comportement qui n'est pas celui qu'il a dehors. Parce que dehors, il est sous l'influence d'autres jeunes. C'est pour ça que nous sensibilisons chaque jeune, indépendamment des thèmes, chaque mois on a des thèmes. Et une fois par année, nous récompensons certains jeunes qui se comportent bien, que nous considérons comme des modèles. Ces jeunes-là, tout au long de l'année, ils sont comme des ambassadeurs d'autres jeunes. Ils reçoivent un prix. Là, le 24 avril, ils vont être reçus par la ministre de l'Émigration pour le féliciter. Le 28 mai, ils seront reçus par les présidents de l'Assemblée nationale du Québec pour le remercier également. C'est quelque chose d'encouragement pour que ces jeunes-là suivent les bons modèles pour qu'ils puissent un jour… Parce que la jeunesse, c'est la relève. C'est eux qui vont nous diriger demain. Donc, il faut savoir les engadrer aujourd'hui pour que demain, on ait une société meilleure. Encore là, M. Jean-Marie Moussenga, un grand merci. Merci beaucoup. Au nom de l'équipe de Diaspora Black News Congo Miki et moi-même, nous tenons à présenter nos condoléances les plus profondes à la famille de Clémence Beaulieu-Patrie. Au nom de l'équipe de Diaspora Black News Congo Miki et moi-même, nous tenons à présenter nos condoléances les plus profondes et sincères à la famille de Clémence Beaulieu-Patrie. Nous tenons aussi à présenter notre soutien à la famille de Renti Chilumba, qui doivent être complètement désarmées face à une telle situation. L'histoire de Clémence, c'est une histoire très touchante pour moi, parce que justement, elle n'était pas dans un lieu où on nous dit de ne pas aller. Elle était à son lieu de travail. Elle était là où elle devait être. C'est Randy qui était là où elle ne devait pas être. Donc, on est conscient que des situations comme ça, ça n'arrive pas seulement au milieu d'une ruelle sombre. Ça peut aussi arriver dans un lieu de travail et ça n'a pas lieu d'être. Donc, je pense que c'est très important de voir qu'il y a ici une problématique et c'est très important de trouver une solution à cette problématique pour que des drames comme ça ne puissent pas arriver, pour qu'une autre jeune fille de 20 ans ne puisse pas voir leur vie enlevée alors qu'elle commence tout juste à vivre. Mesdames et messieurs, je vous invite à réagir face à cette situation qui nous touche tous ici profondément, parce que non seulement ce n'est pas un adulte, oui, c'est un adulte, mais je veux dire, ce n'est pas quelqu'un de 40 ans. C'est un jeune qui a tué une autre, qui a enlevé la vie à une autre jeune. C'est un acte qui me dépasse profondément. C'est pour ça que je vous invite à réagir et à suivre cette histoire pour que la mort de Clémence ne reste pas comme ça. Il faut vraiment faire quelque chose face à cette situation. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission, M. Moussenga. Merci encore. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501